Il y en a beaucoup qui me demandent si c'était en anesthésie générale. Non, en local, sinon je ne serais pas dehors. On m'a fait des piqûres de partout, là, pour endormir. Et honnêtement, une fois que c'est endormi, on ne sent plus rien, quoi. Les piqûres, on apprend un petit peu. Finalement, c'est les piqûres le pire, parce que le temps que ça s'endorme, ça s'endort instantanément, dès qu'il pique. Et après, on ne sent plus rien. Il n'y a plus de douleur. Alors, là, je sens que ça se réveille, que l'anesthésie, ça y est, elle part. Je ne peux pas dire que j'ai mal, c'est bizarre. Vous savez, ça gêne, mais pour l'instant, c'est supportable. Je suis pris un Doliprane à midi, et je dois en reprendre un immédiat 16h. Et je dois garder la tête comme ça. Avec la petite, c'est dur de ne pas baisser la tête. Et je dois dormir un peu redressée cette nuit, sur le dos, bien évidemment. Et puis voilà, ça va être un peu chiant 2-3 jours, et après, une petite semaine, ça ira mieux. Et on retire les points dans 8 jours. Ça y est, j'ai baissé un peu la tête à cause de la petite. Prochaine intervention, c'est m'enlever toutes ces tâches que j'ai, ce qui me complexe énormément. Je vais faire du laser. Enfin, opération, ce n'est pas une opération, du coup, c'est du laser. Ah, j'ai de la bétadine, je suis orange. Il me reste la bétadine, journée. Prochaine chose, c'est que je veux retrouver ma peau lisse sans toutes ces tâches-là. J'ai beaucoup de tâches, et ça me complexe énormément. Avec la grossesse, ça a empiré. Donc là, je pense qu'avant l'été, parce que je vais refaire les injections un mois après avoir enlevé les points. Minimum un mois après. Donc, je vais avoir un mois là pour me faire du laser. Il faut que je m'en occupe de prendre les rendez-vous maintenant. Voilà. Voilà les dernières news, les amis. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman, sur les yeux ? C'est quoi ? C'est le maquillage ? C'est le maquillage, maman, qu'elle a ? T'as pas eu peur ? Moi, j'avais peur qu'elle pleure, mais elle a pas pleuré. C'est une grande... C'est une grande... C'est une grande vie ! Mon petit bébé bonheur. Le problème, c'est qu'avec la petite, c'est compliqué de pas du tout baisser la tête. Il y a des moments où je dois la regarder, où je peux pas faire autrement. Et voilà, le fait que j'ai dû un peu, des fois, baisser la tête, le sang, il est monté aux paupières direct. Franchement, voilà, si j'aurais pas la petite, le post-opératoire, je serais hyper carrée et rigoureuse. Mais là, avec le bébé, c'est compliqué. Et là, mon chéri, il a mis le porte-bébé, il a promené un petit peu à la forêt avec Tiger. Comme ça, je vais vite en profiter pour me faire la douche, me mettre en pyjama. Je suis fatiguée, le contre-coude, du stress, de tout. Je suis un peu KO. Là, c'était dur de m'occuper de la petite. J'arrivais pas à être investie comme je le suis d'habitude à 10 000 %. Parce que je peux pas la regarder comme je veux. C'est dur de devoir avoir le bébé et le manteau en l'air. Donc là, mon compagnon, il a pris la relève. Alors, le premier réveil, je m'attendais à ce que ma fille, elle a un peu peur. Parce que bon, voilà la tête, quoi, au matin. Je me suis fait moi-même peur, mais elle n'a pas eu peur. Elle m'a regardé, elle rigolait, câlin, comme d'hab. Donc, ma fille, qui a pas eu peur de maman, avec ses yeux tout gonflés. Bonjour, princesse. Franchement, t'es courageuse. Parce que même moi, je me fais peur. T'es courageuse, amour d'amour. Écoutez, elle a pas eu peur de moi. Donc, c'est l'essentiel. Bon, ben voilà, ça a un peu gonflé dans la nuit. J'ai plus ou moins, on va dire, dormi, somnolé. Bon, j'ai jamais toujours fait des bonnes nuits. Donc, d'origine, je fais des insomnies. Mais j'ai pas mal. Honnêtement, la douleur, il n'y en a pas. C'est une gêne. On sent qu'il y a des points, ça gêne, ça tire, ça... Voilà, mais non, il n'y a pas de douleur. Donc, j'arrête le Doliprane aujourd'hui. Et je vous tiens au courant tout à l'heure. Là, je vais réveiller mon bébé.